Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve avec 8 nouvelles cartes de l'éveil des ongles qui ont été dévoilées et on a encore du très très lourd, je rappelle l'extension sort le 9 avril, d'ailleurs vous pouvez précommander moins cher via nos sponsors, notre partenariat avec Amazon coin, les infos en description et en plus nous on a une commission qui revient à peu près à sub pour ceux qui nous suivent sur Twitch, donc c'est très très bon pour nous en plus, vous nous soutenez, alors on a des cartes très très intéressantes, juste avant ça au passage, je vous avais dit hier sur la vidéo précédente qu'on allait faire un marathon free to play legend avec un nouveau compte sur le jeu, 100 mètres d'argent sur le jeu et on a terminé le marathon en mode recours du monde, apparemment le recours précédent c'était Kamlan, un joueur allemand, si tu n'es pas de bêtises, qui l'a fait en 30 heures, nous on l'a fait en 18h26, 51 secondes et 55 centièmes entre guillemets, voilà tu vois, donc tu peux voir un peu les stats, moi si je clique dessus on ne verra pas très bien parce que j'ai mal cadré la coupure pour les cartes mais soit, donc on s'est relié, voilà, après c'était en relais, normalement tu le fais un peu en solo mais nous on voulait le faire en relais en mode, on le fait à plusieurs pour pas qu'il y ait un mec qui soit claqué, etc, voilà c'est une même façon de le faire en équipe sur la TV, donc très très sympa, on a pris un un demi parce que c'est pété et que ça ne coûte pas trop cher et pour le coup on n'a même pas eu Rixar, on a dû le faire sur Rixar parce qu'on n'avait pas les poussières, donc voilà c'était assez cool, vous étiez nombreux à suivre à ceux qui ont suivi, et puis pour les autres vous pouvez voir la redef via Solari HS, les affaires en description. Au niveau des nouvelles cartes, on a cette carte là, qui est une carte chamane élémentaire, pour 8 de mana une 4-8 élémentaire, donc jusque là les stats sont très faibles, mais Vol de vie, Ruée et Fury d'Avort, donc c'est à dire que quand on la pose on peut directement taper deux fois ce heal de 8, vu qu'on va mettre 2 hits, s'il y a du board, ça c'est important à ne pas le négliger, et ça fait un peu penser à Zilliax, et Zilliax on sait que c'est pété, du coup tout le monde se dit ok c'est fumé, alors oui et non, pour moi c'est une bonne carte, ça c'est certain, genre en arène et touche la prendre direct, en ladder, il faut voir, pourquoi ? parce que déjà ce côté élémentaire, il est peut-être pas aussi fort qu'on pourrait le penser, si on va un peu checker, hop, si on va checker les élémentaires, il y a beaucoup de synergies qui vont partir avec la rotation, on a par exemple ça qui part, Un-Goro, donc ça c'est dommage, dans un deck un peu élémentaire c'était très très fort, le Nabus, ça reste forcément, c'est une carte d'essor, donc on pourrait le découvrir via Nabus, enfin le découvrir, le récupérer via Nabus, ça ça reste il me semble, voilà, à Maudit ça reste, on rappelle la rotation qui arrive en Avril, et du coup on perdra Un-Goro, Trône de Glace et Cobalt de Catacombe, donc c'est quand même assez important de le signaler, on a quoi d'autre gros synergies qui va partir, c'est surtout le sage, ouais ça part, donc dans un deck élémentaire c'est très cher de perdre ça, et puis surtout on a également le serviteur de Kalimos, il y a ça aussi qui part je pense, le Tolvire, Tolvire ça part, Serviteur de Kalimos ça part, et puis dans un deck élémentaire où tu perds la Maudre Brasé, c'est terrible aussi, il est juste là, hop, voilà, donc il y a beaucoup de bonnes cartes élémentaires qui partent, donc en deck full élémentaire j'y crois pas, honnêtement j'y crois pas, alors pourquoi est-ce qu'on pourrait la jouer, bon on pourrait dire Cap-Talent, mais Cap-Talent pareil ça part, il faut penser à tout ça, et ça, forcément Cap-Talent ça aurait été incroyable avec cette carte-là, imaginez, t'as Cap-Talent dans le deck, t'as juste à jouer ça, et t'es trop bien, et là forcément ça aurait été insane, alors éventuellement peut-être l'avoir envoyé, ça c'est une autre histoire, mais dans l'idée on perd quand même pas mal de synergies pour la carte, ce qui est sûr c'est que la carte est bonne quand même, parce que le chaman il va perdre aussi du heal, il y a la pluie je pense qui part du chaman, alors elle est ici, la pluie, elle est où ? On veut quand même du heal, la pluie ça saute, comme le catacombe, du coup un moteur de heal ça peut être intéressant, mais ici c'est un moteur de heal qui coûte très cher, on paye 8 de mana, souvent quand on paye 8, on a envie d'une carte qui est vraiment impactante, qui va vraiment faire une vraie différence, du style, je sais pas moi, Agatha, Agatha c'est impactant parce que t'as un effet clean direct, et en plus derrière ça va être vraiment incroyable, ça va vraiment carrer la game, après on pourrait imaginer un deck qui fait les deux, la question c'est dans quel deck est-ce qu'on veut jouer une 4-8 pour 8 qui a ses capacités là, pas dans un agro évidemment, pas spécialement dans un mythe, plutôt dans un mythe control, enfin un control à première vue, ou un deck élémentaire, élémentaire je pense que c'est mort, et un deck control, je pense qu'on préfère jouer une version juste avec Agatha, donc pour moi la carte est pas jouable pour ça, parce que si on joue une version control, à mon avis on joue Agatha, et Agatha elle fait suffisamment de value, et tu préfères jouer plein de petits serviteurs, plein de petites cartes peut-être, la carte est bonne, mais je pense pas qu'elle sera jouable par rapport à ce qu'on connait actuellement, en tout cas moi je ne la vois pas jouer en ladder standard, on a à côté cette petite transformation boueuse, qui est pour ça avec de mana une 4-4, CreedGuerre se transforme en une copie 4-4 d'un autre serviteur de votre deck, donc si on a un doublon dans le deck on peut pas récupérer la même quoi, elle va forcément se transformer en un truc du deck qui peut être sympa justement, ça peut être très fort avec la fontaine, mais je crois pas à la fontaine, et je pense pas qu'on jouera les deux pour la synergie, moi je pense que bon, bon il peut imaginer des classiques, rien qu'avec un commandant d'argent, une 4-4 charge, c'est très intéressant, pour ça, derrière avec Alakir, avec Alakir évidemment c'est très intéressant, de toute façon on peut montrer toutes les cartes, quelques cartes avec lesquelles ça peut être fumé, alors j'ai pas fait la strat pour analyser toutes les cartes avec lesquelles ça va être fumé, mais avec Alakir, une 4-4 charge, boucle de diva, provocation, fouille de vent, c'est complètement pété, avec Maligos, pourquoi pas, pourquoi pas faire un petit deck Maligos, comme ça t'as du spell power aussi, quand je m'en ai aimé de faire du bullshit, le problème c'est qu'il faut réussir à setup sur la carte qu'on veut, donc dans l'idée à mon avis je pense pas qu'on joue juste avec Maligos, je pense qu'on joue plusieurs cartes pour avoir des possibilités, du coup à ce moment là Maligos c'est pas off, Isera etc en chaman ça me parait assez dark, moi je vois plutôt des cartes polyvalentes que tu pourrais jouer en chaman, je disais commandant, mais ça peut être des cartes peut-être, des scopes un peu plus intéressants avec des bons ras d'agonie, ça pourrait, je sais pas, le dragon mécanique, kern, avoir vraiment à analyser à tryhard, ce qui est sûr c'est que la carte elle ressemble un petit peu aussi à des cartes qu'on a déjà connues, alors je vais pas dire barnes, je vais plutôt dire une autre carte du prêtre, ce serait l'essence, l'essence pour 6 de mana, on invoque une copie de 5-5 dans sa victoire aléatoire dans votre deck, pour 6 de mana, ici c'est un peu le même principe, c'est une 4-4 pour 5, qui va être du coup une copie du deck en gros, donc oui, dans l'idée, si on compare à l'essence c'est très bon, le truc c'est que l'essence ça a pas toujours été joué au prêtre, bon après ça va être différent parce qu'on a moins de cartes et moins de possibilités de deck, mais la grosse différence c'est que l'essence c'était très bon, il y a des cartes comme servitude, et également hop 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 le diamant, voilà, donc la carte est bonne, la carte est bonne, ça c'est une certitude, encore une fois est-ce qu'on va la jouer, c'est là où est la différence, on a ici deux très bonnes cartes, méchant, c'est très très compliqué de donner à l'avance le côté ça va être joué ou pas, ça dépend vraiment de comment on va construire le deck, pour celle-là j'y crois vraiment pas, pour celle-là il y a énormément de possibilités, donc là il faudra avoir déjà toutes les cartes, toutes les nouvelles cartes entre les mains, pour pouvoir déjà avoir une idée de quelle deck on pourrait faire, dans un agro tempo j'y crois pas, mais dans une sorte de mid-control voire combo, pourquoi pas, avec des options justement de débilité, de burst avec Maligoss ou autre, il y a peut-être le moyen de faire quelque chose, mais ce ne sera pas évident à construire le deck, ce ne sera pas en mode ça saute aux yeux, non il faudra bien apprécier un truc, si vous avez des idées, n'hésitez pas bien sûr en commentaire à me les donner, et on en débattra ensemble. Ah, celle-là elle est cool, celle-là elle est vraiment cool pour le jeu, alors on a le robot Shiter, qui est une 3-8 pour 4 mecha, très importante, synergie avec magnétisme, Zilliax, avec cette diplomatique qui ne prend pas les dégâts, on peut la découvrir sur les assemblages, sur le baume tout ça, c'est une bonne carte, pourquoi ? Parce qu'une 3-8 pour 4, dans les dégâts c'est fumé, provocation, mais attention il y a un effet négatif, Crédiax, votre adversaire invoque un serviteur de son deck, alors l'effet négatif, il n'est pas spécialement négatif, il peut être positif, pourquoi ? parce qu'on peut imaginer utiliser cette carte-là pour invoquer un mecha-toon du deck adverse et le tuer avec un horreur de bouclier, ou un big game hunter, ou ce que tu veux, et là tu gagnes la game, parce que cette carte-là, c'est un anti-combo, c'est exactement ce qu'on avait à l'époque, façon mix entre le rat des loyales et le seigneur de la mort, tu vas chercher sa victoire dans le deck adverse, et tu lui plombes sa combo, un mali-ghost, le mecha-toon, ce que tu veux, ou à l'inverse, ça peut être une très bonne carte contre un agro, contre un agro, tu vas aller chercher un petit T1, un petit T2, un petit T3, c'est clairement ok, et puis encore une fois, la synergie mecha, donc pour moi, la carte, elle est vraiment fumée, et même si tu ne la joues pas dans le deck, tu peux la jouer via le format spécialiste, pour adapter tes listes ou autre, donc excellente carte, qui va venir s'adapter à la méta, c'est le genre de carte qui est vraiment excellent dans le jeu, c'est des cartes, que tu joues en fonction de ce que tu crois, si tu peux adapter, tu peux modifier, tu as une réelle réflexion de la construction du deck, et du coup, ce n'est pas genre, tu joues la carte parce que c'est pété, là tu la joues parce que ça peut contrer tel deck ou pas, ceci, cela, selon les points faibles et les points forts de ton deck, donc ça j'adore, j'adore vraiment, donc je disais oui, carte un peu à mi-chemin entre le Radé Loyal et le Seigneur du Vide, et puis il faut aller dans toutes les cartes, le Radé Loyal pour rappel, c'était ceci, une 2-6 pour 2, provocation, crédit à votre adversaire, avocat sa victoire à la toile de sa main, là la différence c'est que c'est du deck, donc ça fait oui une différence, ça fait une différence, parce que quand il l'a dans sa main, il peut aussi cover, enfin soit, peu importe, il y a une réelle différence là-dessus, du coup on pourrait dire que c'est plutôt façon Seigneur du Vide, parce que Seigneur du Vide c'était du deck, mais la différence avec le Seigneur du Vide, c'est que ce n'était pas un Crit de Guerre, c'était un Rale d'Agonie, et du coup tu devais attendre que le mec ait une option de la silence ou autre, là il ne pourra pas la silence avec l'autre, ce sera directement un effect, là c'est Rale d'Agonie, mais c'est effectivement une carte du deck, moi je la trouve vraiment excellente, c'est-à-dire pour moi elle est vraiment fumée, c'est ce qui manque un petit peu actuellement, tous les decks combo là frustrants, c'était impossible de faire quelque chose contre dans certains matchups, là par exemple Guerrier, tu peux avoir de réelles réponses au Mekatone, voire même, enfin tu te laisses une vraie chance, après il y a ce côté un peu RNG, on ne va pas se mentir, est-ce que tu vas réussir à avoir le Mekatone, le Maligoss, ok c'est très frustrant d'avoir ce petit côté aléatoire, mais c'est moins frustrant de te dire, je n'ai pas de chance tu vois, tu as ton out, tu as ta possibilité, et même si tu n'as pas dans ton deck, tu peux l'avoir via assemblage, via Dr.Baume, donc ouais, moi j'adore la carte, j'adore la carte, elle va être ultra importante dans le jeu, dans les prochains mois, donc pour moi cette carte, c'est probablement une des meilleures cartes d'extension actuellement, en tout cas, je le pense, on a cette carte à côté, un démon, pour 8 de mana, une 5-7, donc des stats affreuses, genre c'est terrible ces stats là, chaque fois que vous piochez un serviteur, attention un serviteur, donc pas forcément un démon ou autre, on invoque une copie avec Gruet, qui meurt à la fin du tour, ok, donc forcément dans l'idée, tu joues T-10, tu joues ça pour vite, et tu pioches, et tu récupères un body, c'est un peu faible, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, il y a d'autres possibilités pour la rendre intéressante, au niveau de la pioche, il y a surtout le, comment ça s'appelle là, le sort légendaire du démo, le séjour des âmes, et il y a probablement moins d'avoir d'autres systèmes de pioche ou autre, mais voilà, avec le séjour des âmes qui va piocher 3 quarts du deck, pourquoi pas, tu avocs potentiellement 3 bons serviteurs, avec des bons rails Agony, ce serait plutôt via ça, moi ce qui me gêne vraiment par rapport à la carte, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes cartes qui part, notamment Guldan, qui pourrait plus être, j'ai mal écrit, je vais mettre juste Agony, j'ai du choke, le laquais ça part, tout ce qui est seigneur, ça part, tout ce qui est Rhin, ça part, tout ce qui est Garde Funest, ça va au panthéon, tout ce qui est Guldan, qui ramène les serviteurs assez vénères, ça part, ça peut, ça peut être intéressant, genre avec Fossoyeur, quand je commence à acheter ce genre de cartes, tu sens que c'est pas bon, tu vois, non, pour moi ça risque d'être trop faible, je dirais même que c'est mauvais à première vue, dans l'état actuel, c'est mauvais, avec les nouvelles cartes qui vont peut-être arriver, par la suite, peut-être qu'il y a une chance, mais actuellement c'est mauvais, les stats sont pas bonnes, il n'y a pas assez de synergie, alors le côté rué c'est sympa, mais tu as envie d'avoir une option de backup, si tu as juste une, après ça peut servir à clean, mais c'est trop cher, c'est juste trop cher, parce que si tu n'arrives pas à avoir un bon setup, bah tu as une sec 7 pour 8, en gros tu passes un tour à jouer une sec 7, il faut avoir un scénario où c'est viable, tu ne peux pas dire que je la pose, et par la suite tu la rentabilises, quand tu payes 8 de mana, il faut que ce soit effectif directement, il faut que ce soit utile, là ce n'est pas le cas, là tu vas te retrouver avec des tours naze, une carte morte, c'est mort contre aggro, ce ne sera pas bon contre contrôle, pour moi ce n'est pas bon ça, je n'y crois pas, alors il y a deux cartes qu'on n'a pas encore vues, il y a le petit lamporge, qui est excellent d'après moi, excellent, une 2 hop pour un, murloc, bon petite synergie murloc, pourquoi pas un chamane murloc, crit guerre, ajoute un laquais dans votre main, et on a hot sur charge, donc on a une 2 hop pour un, avec hot sur charge, mais tu récupères un laquais, laquais qu'est ce que c'est, alors normalement je les ai mis ici, laquais je l'ai déjà montré plusieurs fois, je vous les remontre, c'est des hop pour un, avec des effets plutôt sympa, on a des couvres à sort, invoquent un serviteur aléatoire, coutant de cristaux, afflige deux points de dégâts, plusieurs attaques qui ruaient un serviteur allié, et transforme un serviteur allié, en un serviteur coutant un cristal de plus, pour moi c'est probablement la meilleure carte, actuellement une des meilleures cartes, qui ramène des laquais, et je la pense vraiment viable, pour moi ça va monter à, l'effet surcharge ça peut être plus ou moins gênant, mais en fait ce qu'il faut se dire, c'est qu'en early c'est bon, voire même très bon à jouer, et en mid game c'est un terrain qui n'est pas mauvais, parce que les laquais il y en a qui sont vraiment incroyables en late game, tu n'as pas beaucoup de cartes comme ça, qui sont bonnes à la fois, ou en tout cas viables en early, et bonnes voire même très bonnes en mid late game, et c'est le cas de cette carte-ci, donc pour moi si on a un archétype, qui peut se permettre de jouer ce genre de carte, ce sera avec grand plaisir, c'est une carte qui me paraît assez bonne, après son point de vue, je sais que par exemple il y a beaucoup de gens, qui trouvent ça vraiment pété, moi je ne vois pas l'archétype, où je peux vraiment l'intégrer, là où je pense que celle-ci s'ouvre beaucoup plus de portes, et en plus elle est ultra flexible, donc je préfère largement cette carte-ci, ouais je la trouve vraiment très très bonne, surtout avec la mécanique de la quai, qui a l'air assez solide. Alors alors, on a les cartes druides, deux nouvelles cartes druides, on rappelle on avait vu cette légendaire hier, dans la vidéo de hier, c'est une 2-3 pour 2, une fois que vous avez lancé un sort avec choix des armes, ajoute des copies des deux choix des armes, dans votre main, et là avant de parler de celle-là, je vais vous parler de celle-ci, ça va être mieux, le pouvoir du cristal, du cristal, odd mana, odd mana, choix des armes, inflige deux points de dégâts au serviteur, ou rend cinq points de vie, alors druide, c'est pas toujours facile de rendre cinq points de vie, non mais ça c'est pour après, j'en parlerai pour après pour le côté sac-poids de vie, mon cerveau bug, je vais déjà parler de celle-là, celle-là va être cool pour celle-là, soit, on en parlera après, le sac-poids de vie c'est pas toujours utile en druide, mais en même temps on va perdre Malfurion, on va perdre aussi la grosse génération d'armure, est-ce qu'en branchement reste ? En branchement ça part, en vrai ça va être cool, enfin ça va être cool, ça peut être vachement utile, parce que le druide dernièrement, c'était genre dieu, en armure il était l'idée de mieux que le guerrier, t'avais en branchement, t'avais Malfurion, tout ça ça part, donc ouais non, le côté heal peut être vraiment cohérent, donc hop hop hop, donc oui c'est sûr que c'est intéressant, c'est viable, et puis surtout c'est flexible, et puis il y a ce côté qui rappelle un peu, comment il s'appelait, Rasenek là ? Popopom, alors, Odd Mana, on avait ce spell qui était vraiment bien druide, alors c'était bien parce que ça avait ce côté agressif surtout, là où l'autre un peu le côté défensif, là t'affiches deux points de dégâts, ou invoques deux arbrisseaux en A, là c'était plus joué en agro, encore que tu pouvais jouer un peu en mid ou autre, voire en maligos, c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'était agro, mais en vrai c'était joué également en maligos, je sais pas quoi à l'époque, dans tous les cas la carte est très flexible, et là c'est un peu le même style, c'est le même style mais en plus défensif, c'est juste plus défensif, attention que c'est un serviteur, l'autre c'était pas un serviteur ? Oui on pouvait aller fail avec l'autre, hop hop hop, elle fiche deux points de dégâts, ouais ça pouvait aller fail, c'était joué avec maligos de mémoire, maligos, les géo arcaniques je sais pas quoi à l'époque, ouais ouais, ça a l'air quand même moins fort que Rasnik, ça a quand même l'air vachement moins fort que Rasnik là honnêtement, mais, mais, elle est incroyable avec le cerf de cristal, si on joue le cerf de cristal, le cerf de cristal c'est une 4x4 pour sac, ruée, jusque là ça rappelle Darius, c'est une 4x4 pour sac ruée, c'est ok, sauf que Darius il peut se booster, mais ici, cri de guerre, si vous avez rendu sac, point de vie pour cette partie, invoque une copie de ses serviteurs, c'est une bête, donc bête, synergie avec je sais pas, moi, hounda, c'est ce que tu veux, tu t'amuses comme tu veux, et puis surtout, c'est une copie un peu comme avec les saros, du coup si tu la boost, l'ancienne version des saros, du coup si tu la boost, le saros est également boosté, enfin la copie est également boostée, après il faut essayer de la booster en ta main, ou je sais pas quoi, il faut faire un peu tordu, mais on sait jamais s'il y a des synergies par la suite qui interviennent, la carte est, en fait, si t'arrives pas à activer la synergie, si t'arrives pas à avoir le cri de guerre, t'as une 4-4 pour ça groué qui est correct, qui est viable, tu seras pas content de la jouer comme ça, mais ce sera ok, les fois que tu devras la jouer, par contre, si t'arrives à remplir la condition, et à avoir double 4-4 de groué pour sac, là c'est très très fort, mais il faut essayer, enfin il faut amener un deck qui arrive à avoir facilement la condition, et c'est là le problème, c'est que 2-8 c'est pas la classe qui joue avec le plus de heal, et on voudra pas jouer une sorte de 2-8 heal, ça m'étonnerait, c'est plus en mode, on a quelques cartes qui sont bonnes dans le deck, qui vont dans ce sens là, et du coup on joue le cercle de cristal, on veut pas jouer cercle de cristal en mode, c'est gamebreaker, c'est godlike, si ça peut être très bon, mais il faut que les cartes qui vont avec, soient pertinentes, et que ce soit un package qui rentre bien, on veut pas forcer à requêter par rentrer plein de prophètes, et tout, pour réussir à remonter au sac point de vie, et avoir le, j'y crois pas à ce délire de full booster, je crois en la mécanique, si on a assez de cartes qui vont dans le sens, pour le moment il y a pouvoir de cristal, qui d'ailleurs est intéressant avec le garde, c'est un légendaire du druide, est-ce qu'on a d'autres cartes de ville qui sont vraiment cool, je dois mettre vie pour rendre des points de vie, c'est toujours un peu compliqué de faire les recherches avec vie, il y a de chigrisseurs c'est terrible, bon il y a prophète évidemment, demi portion, toutes les cartes de vol de vie bien sûr, attends parce que les cartes de vol de vie, ça va rentrer dans ce côté là, si vous avez rendu 5 points de vie, je sais pas si le vol de vie est concerné par le rang 5 points de vie, je pense pas, j'en doute, j'en doute là dessus, il faut me le confirmer, genre il y a Ziliax, mais je sais pas si ça rentre dedans, j'en doute là dessus, ça ça marche pas je pense, les fixes avec ça là, si je mets PV, il me propose d'autres cartes, parfois c'est un peu relou de trouver, les textes qu'on veut, faut que je fasse gaffe aussi, il y a celle là, c'est terrible, avant elle était pétée cette carte là, ça piochait de deux, avant c'était fumé l'ancien du savoir, ça sera pas joué dans le deck je pense, si l'ancien du savoir est joué c'est incroyable, c'est pas possible, ils ont tellement nerfé cette carte, c'est terrible, l'époque, ceux qui ont connu cette époque là, avec deux anciens du savoir, et deux, c'était tellement une belle époque, deux anciens du savoir, et deux anciens de la garde dans le deck, oh là, quel bonheur, ok, soit, soit, revenons-en à nos moutons, est-ce que ce sera joué, difficile à dire, très très difficile à dire, c'est, en fait, soit c'est fumé, parce qu'il y a une synergie qui rentre bien, et ça j'y crois moyen, soit c'est pas assez bon pour être joué, et ça je pense que c'est le scénario, le plus probable, c'est que ce soit à ça d'être fumé, et qu'on attende peut-être, une extension suivante, pour que ça devienne intéressant, c'est fort sur remplir la condition, c'est péter sur remplir la condition, mais la condition, si c'est de jouer ça, c'est pas sûr, ce sera le plus évident, et juste jouer deux fois ça, et deux fois ça, je pense pas que ça c'est bon, en tout cas j'en doute, j'en doute là-dessus, ok, tout ça on a déjà vu, toutes ces cartes guerriers, toutes ces cartes mages, pareil, palada, on a vu également, prêtre, alors résurrection de masse, 9 de mana, évoque 3 serviteurs alliés morts, pendant cette partie, alors directement on va se dire, ok, c'est naze, c'est exactement comme le diamant, mais en pire, en beaucoup plus mauvais, alors c'est pas vrai, c'est pas vrai, parce qu'il y a une grosse différence, donc le diamant, en rappel, c'est réussite de serviteurs alliés, différents pour 7 de mana, et lance 4 sorts pour l'améliorer, donc chaque fois que tu lances 4 sorts, tu récupères un serviteur en plus, donc tu peux monter jusqu'à 4 serviteurs récupérés, une fois que tu as lancé 8 spells, avec le deck, et pour cette de mana récupérer 7 serviteurs, pour cette de mana récupérer 4 serviteurs, c'est fumé, la différence ici, c'est que tu peux récupérer le même serviteur, tu peux récupérer totalement le même serviteur, et dans ce cas là, c'est évidemment très très intéressant, tu peux récupérer 3 vélens, 3 maligoths, le problème c'est que ça coûte 9 de mana, du coup comment est-ce que tu démerdes derrière, pour lâcher tes châtiments, tes attaques mentales, pour faire ses dégâts, c'est un peu tendu, ta châtiment que tu peux jouer, une attaque mentale, tu ne peux pas, à moins d'avoir une pièce en plus générée via la gargouille, est-ce qu'elle est encore jouable la gargouille, je pense que oui, la gargouille c'est, ouf elle part aussi, oula c'est terrible du coup, ah ça me paraît vraiment mauvais dans l'idée, ah merde je ne vous montre pas les cartes, donc la gargouille qui part, c'est comme le catacombe, donc sans la gargouille en plus pour qu'il y ait une pièce, c'est compliqué, à côté de ça il reste quand même la, et puis également en tout cas important, c'est qu'il n'y a plus le radieux, parce qu'à la limite s'il y avait le radieux, tu pourrais faire des combos avec radieux, en fait toutes les cartes qui sont fortes dans le prêtre, les petites cartes qui ont l'air de rien, qui sont fortes dans le prêtre rez, elles partent, vision, gargouille, le radieux, et d'ailleurs tu te retrouves avec des bonnes cartes, pour ton maligosse vélène, mais tu n'as pas les petits trucs à côté, qui font la différence, et puis en vrai tu perds quand même le diamant surtout, tu perds surtout le diamant, tu perds Randois aussi, qui pouvait jouer dans le deck, il te reste la galerie, mais la galerie sans le radieux, ça fait une réelle différence, parce qu'il va te manquer le mana, en gros ce qu'il va nous manquer, on va rééquiper les gros serviteurs, certes avec ça, enfin les mécaniques, mais tu n'auras pas la déf, il y a aussi Ragnaros, si tu joues la version Ragnaros, Ragnaros Roilich, ça ça part aussi non, ouais ça part aussi, il y a beaucoup de cartes qui partent, bien que ce n'était pas forcément joué, donc pour elle, le prêtre rez, ça a été fumé dernièrement, pendant un bon petit moment, ça fait genre 6 mois, un an que c'est fort, je ne vais pas dire exactement, mais là je ne pense pas que ce sera encore bon, je pense qu'on perd de trop, à noter après qu'on peut très bien la jouer, d'une autre façon, que ce ne soit pas façon combo, on peut l'imaginer en mode, je reste 3 gros serviteurs, mais ça me paraît encore une fois très difficile, ça me paraît encore une fois très difficile, il y a même les sources qui rotate, de mémoire, le spell à 6, ouais, donc ouais, pour moi le spell, le spell n'est pas assez bon, le spell n'est juste pas assez bon, dans les anciennes versions, on ne l'aurait pas joué, dans les versions actuelles, je ne pense pas qu'on le jouera, pour moi ce n'est pas assez bon, peut-être que je me trompe, mais je n'y crois pas, tout ça on a également vu, je pense qu'on a fait le tour, je pense qu'on a fait le tour les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de ces cartes là, on se retrouve prochainement pour une review, et puis voilà, l'extension qui sort, je rappelle le 9 avril, vous avez toutes les affaires en description, pour la prix comment, tout ça, et puis autrement, vous pouvez me retrouver en live, via Solary HS, pareil, les liens en description, je vous dis à très tôt, pour une prochaine vidéo, et je cut la vidéo, ciao ciao !